Bonjour à toutes et à tous, bonjour Séverine ! Bonjour Jean-Pierre, bonjour ! Oh là là, quel bonjour ! Je pense que vous l'avez constaté, bien entendu, ma camarade Séverine est en meilleure forme en 1996 qu'elle ne l'était fin 95, épuisée, après 365 jours de labeur. Séverine, tu vas mieux ? Bah oui, moi je me sentais bien la semaine dernière, mais si tu le dis, c'est que... Non, moi je serais dit que tu étais dans un état catastrophique ! Oh, il exagère ! Allez, premier rendez-vous avec quelqu'un qui est toujours en forme... Oui, c'est Donald ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah bah alors Donald, il est tellement en forme qu'il va casser les pieds à tic et tac ! Il est arboriculteur et il va découvrir leur arbre ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est arbre ! Ah oui, oui, non, non, bah oui ! Ah oui, mais je t'ai connu casse-pied comme Donald ! Oui, et pas aussi sympa que tic et tac ? Oh si quand même ! Que tic ou que tac ? Les deux réunis ! D'accord, donc épuisée, c'est pourquoi dès maintenant on marque une courte pause pour nous trouver en meilleure forme tout de suite après pour attaquer le monde merveilleux de Walt Disney ! A tout de suite ! Si vous avez rêvé d'être astronaute Décollage immédiat Space Mountain Alors c'est vrai que la semaine dernière à cette même heure, c'est l'émotion qui était au rendez-vous Oui La mélancolie, parfois même la tristesse, on a découvert l'intrépide Chevalier Meillard En réalité il s'agit de... De Christopher bien sûr ! Christopher qui a des petits soucis parce qu'il est malade et qui se crée pour surmonter ses soucis un monde imaginaire, un monde médiéval ! Il s'y réfugie, alors est-ce que c'est pour lui la solution ? On va le savoir tout de suite avec maintenant la deuxième partie en souhaitant vous et nous en tout cas Que ça se termine bien ? Oui pas trop mal, on verra bien ! A tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada